Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui je vais faire une lecture, donc c'est ma troisième vidéo de lecture. Là je vais lire un article de René Guénon qui s'intitule « Monothéisme et angélologie ». Ça me paraît être un sujet important parce que je vois souvent certaines confusions dans le chat où on parle de ces sujets, comme quoi le monothéisme serait bien et le polythéisme ne serait pas bien, ce qui est très binaire et très réducteur. Et justement je pense que cet article de Guénon explique très bien les tenants et les aboutissants de cette question. Moi j'avais fait au début de ma chaîne une petite vidéo qui s'intitulait « Monothéisme-polythéisme ». Je la mettrai en description. Donc abonnez-vous, petit pouce bleu pour le référencement. Je mets le lien de mon dernier livre, de mon Tipeee. Je vais lire cet article de Guénon qui date d'octobre-novembre 1946 et qui était sorti dans les études traditionnelles et qui constitue le chapitre 2 d'un petit recueil qui s'intitule « Mélange » qui est très intéressant, qui aborde pas mal de sujets avec des articles, souvent des articles de jeunesse assez anciens de Guénon qui sont excellents, donc je le conseille ce livre. Donc je vous lis le livre comme je fais d'habitude, enfin l'article, et ensuite je me livrerai à une petite critique avec des petits commentaires, des précisions. Et juste avant encore de lire, juste pour vous dire que je lirai les notes, il y a quelques notes, il y a 5-6 notes dans cet article, et je les lirai en fin de phrase, parce que souvent la note est placée au milieu d'une phrase et je pense que ça sera un peu inaudible si je vous lisais la note directement. Donc voilà, je vous le dirai quand ça sera les notes. Et bien écoutez, je commence la lecture de cet article. Donc « Monothéisme et angélologie ». Ce que nous avons dit précédemment permet de comprendre quelle est la nature de l'erreur qui est susceptible de donner naissance au polythéisme. Celui-ci, qui n'est en somme que le cas le plus extrême de l'association, consiste à admettre une pluralité de principes considérés comme entièrement indépendants, alors qu'ils ne sont et ne peuvent être en réalité que des aspects plus ou moins secondaires du principe suprême. Donc je vous lis la première note concernant l'association. Alors, il y a association dès qu'on admet quoi que ce soit en dehors du principe, que quoi que ce soit en dehors du principe possède une existence lui appartenant en propre. Mais naturellement, de là au polythéisme proprement dit, il peut y avoir de multiples degrés. Donc je continue la lecture. Il est évident que ce ne peut être là que la conséquence d'une incompréhension de certaines vérités traditionnelles, celles précisément qui se rapportent aux aspects ou aux attributs divins. Une telle incompréhension est toujours possible chez des individus isolés et plus ou moins nombreux, mais sa généralisation, correspondant à un état d'extrême dégénérescence d'une forme traditionnelle en voie de disparition, a sans doute été beaucoup plus rare en fait qu'on ne le croit d'ordinaire. En tout cas, aucune tradition, quelle qu'elle soit, ne saurait en elle-même être polythéiste. C'est renverser tout ordre normal que de supposer un polythéisme à l'origine, suivant les vues évolutionnistes de la plupart des modernes, au lieu de n'y voir que la simple déviation qu'il est en réalité. Toute tradition véritable est essentiellement monothéiste. Pour parler d'une façon plus précise, elle affirme avant tout l'unité du principe suprême dont tout est dérivé et dépend entièrement. Et c'est cette affirmation qui, dans l'expression qu'elle revêt spécialement dans les traditions à forme religieuse, constitue le monothéisme proprement dit. Mais, sous réserve de cette explication nécessaire, pour éviter toute confusion de point de vue, nous pouvons en somme étendre, sans inconvénient, le sens de ce terme de monothéisme pour l'appliquer à toute affirmation de l'unité principielle. Alors là, je reviens sur le principe suprême. Il avait fait une note. Donc, je vous lis la note. Quand il s'agit véritablement du principe suprême, il faudrait, en toute rigueur, parler de non-dualité, l'unité, qui en est d'ailleurs une conséquence immédiate, se situant seulement au niveau de l'être. Mais cette distinction, tout en étant de la plus grande importance au point de vue métaphysique, n'affectant rien ce que nous avons à dire ici, et, de la même façon que nous pouvons généraliser le sens du terme monothéisme, nous pouvons aussi, et corrélativement, pour simplifier le langage, ne parler que d'une unité de principe. Voilà, donc je continue la lecture de l'article. D'autre part, quand nous disons que c'est le monothéisme qui est ainsi nécessairement à l'origine, il va de soi que cela n'a rien de commun avec l'hypothèse d'une prétendue simplicité primitive qui n'a sans doute jamais existé. Il suffit d'ailleurs, pour éviter toute méprise à cet égard, de remarquer que le monothéisme peut inclure tous les développements possibles sur la multiplicité des attributs divins, et aussi que l'angélologie, qui est étroitement connexe de cette considération des attributs, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment, occupe effectivement une place importante dans les formes traditionnelles où le monothéisme s'affirme de la façon la plus explicite et la plus rigoureuse. Et donc, je vous lis la note concernant cette simplicité primitive, qui fait référence au chapitre 11 du règne de la quantité. Il est assez difficile de comprendre, par ailleurs, comment certains peuvent croire à la fois à la simplicité primitive et au polythéisme originel, et pourtant, il en est ainsi. C'est là encore un curieux exemple des innombrables contradictions de la mentalité moderne. Retour à l'article. Il n'y a donc là aucune incompatibilité, et même l'invocation des anges à la condition de les regarder uniquement comme des intermédiaires célestes, c'est-à-dire, en définitive, suivant ce que nous avons déjà exposé, comme représentant ou exprimant tel ou tel aspect divin dans l'ordre de la manifestation informelle, est parfaitement légitime et normale au regard du plus strict monothéiste. Nous devons signaler aussi à ce propos certains abus du point de vue historique ou soi-disant tel, chers à tant de nos contemporains, et notamment en ce qui concerne la théorie des emprunts dont nous avons déjà eu à parler en diverses autres occasions. En effet, nous avons vu assez souvent des auteurs prétendre par exemple que les Hébreux ne connurent pas l'angélologie avant la captivité de Babylone et qu'ils l'empruntèrent purement et simplement aux Chaldéens. Nous en avons vu d'autres soutenir que toute angélologie, où qu'elle se rend compte, tire invariablement son origine du masdéisme. Il est assez clair que de semblables assertions supposent implicitement qu'il ne s'agit là que de simples idées au sens moderne et psychologique de ce mot ou de conceptions sans fondement réels alors que, pour nous, comme pour tous ceux qui se placent au point de vue traditionnel, il s'agit au contraire de la connaissance d'un certain ordre de réalité. On ne voit pas du tout pourquoi une telle connaissance devrait avoir été empruntée par une doctrine à une autre, tandis qu'on comprend fort bien qu'elle soit, également et au même titre, inhérente à l'une aussi bien qu'à l'autre, parce que toutes deux sont des expressions d'une seule et même vérité. Les connaissances équivalentes peuvent et doivent même se retrouver partout. Et quand nous parlons ici de connaissances équivalentes, nous voulons dire par là qu'il s'agit au fond des mêmes connaissances, mais présentées et exprimées de façon différente pour s'adapter à la constitution particulière de telle ou telle forme traditionnelle. Alors, petite note, nous avons fait allusion précédemment au rapport qui existe entre l'angélologie et les langues sacrées des différentes traditions. C'est là un exemple très caractéristique de l'adaptation dont il s'agit. Je reprends le texte. On peut dire en ce sens que l'angélologie, ou son équivalent, quel que soit le nom par lequel on le désignera plus spécialement, existe dans toutes les traditions. Et pour donner un exemple, il est à peine besoin de rappeler que les dévas, dans la tradition hindoue, sont en réalité l'exact équivalent des anges dans les traditions judaïques, chrétiennes et islamiques. Dans tous les cas, redisons-le encore, ce dont il s'agit peut être défini comme étant la partie d'une doctrine traditionnelle qui se réfère aux états informels ou supra-individuels de la manifestation, soit d'une façon simplement théorique, soit en vue d'une réalisation effective de ces états. Petite note, on peut citer comme exemple du premier cas la partie de la théologie chrétienne qui se rapporte aux anges, et d'ailleurs, d'une façon plus générale, l'exotérisme ne peut naturellement se placer ici qu'à ce seul point de vue théorique, et, comme exemple du second, la cabale pratique dans la tradition hébraïque. Donc, je reprends le texte. Il est évident que c'est là quelque chose qui, en soi, n'a pas le moindre rapport avec un polythéisme quelconque, même si, comme nous l'avons dit, le polythéisme peut-être, peut n'être qu'un résultat de son incompréhension. Mais ceux qui croient qu'il existe des traditions polythéistes, lorsqu'ils parlent d'emprunts, comme ceux que nous avons donné des exemples tout à l'heure, semblent bien vouloir suggérer par là que l'angélologie ne représenterait qu'une contamination du polythéisme dans le monothéisme même. Autant vaudrait dire, parce que l'idolâtrie peut naître d'une incompréhension de certains symboles, que le symbolisme lui-même n'est qu'un dérivé de l'idolâtrie. Ce serait là un cas tout à fait similaire et nous pensons que cette comparaison suffit pleinement à faire ressortir toute l'absurdité d'une telle façon d'envisager les choses. Pour terminer ces remarques destinées à compléter notre précédente étude, nous citerons ce passage de Jacob Böhm qui, avec la terminologie qui lui est particulière et sous une forme peut-être un peu obscure comme il arrive souvent chez lui, nous paraît exprimer correctement les rapports des anges avec les aspects divins. Alors, ouvrez les guillemets. La création des anges a un début mais les forces desquelles ils ont été créés n'ont jamais connu de début mais assistaient à la naissance de l'éternel commencement. Ils sont issus du verbe révélé, de la nature éternelle, ténébreuse, ignée et lumineuse, du désir de la divine révélation et ont été transformés en images créaturées, c'est-à-dire fragmentées en créatures isolées. Fermez les guillemets. Et ailleurs, Böhm dit encore, ouvrez les guillemets, chaque prince angélique est une propriété sortie de la voix de Dieu et porte le grand nom de Dieu. Fermez les guillemets. Akkar Kumaraswamy citant cette dernière phrase et la rapprochant de divers textes se rapportant au Dieu tant dans la tradition grecque que dans la tradition hindoue ajoute ces mots qui s'accordent entièrement avec ce que nous venons d'exposer. Ouvrez les guillemets. Nous avons à peine besoin de dire qu'une telle multiplicité de Dieu n'est pas un polythéisme car tous les sujets angéliques de la suprême déité dont ils tirent leur origine et en laquelle comme il est si souvent rappelé ils redeviennent un. Fermez les guillemets. Fin de l'article et juste il y a une dernière petite note c'est dans What is civilization c'est un article de Kumaraswamy M. Kumaraswamy mentionne aussi à ce propos l'identification que Philon fait des anges aux idées entendues au sens platonicien c'est-à-dire en somme aux raisons éternelles qui sont contenues dans l'entendement divin ou suivant le langage de la théologie chrétienne dans le verbe envisager en tant que lieu des possibles. Voilà donc c'est la fin de cet article très intéressant donc je pense que vous avez compris où Guénon voulait en venir donc il n'y a pas vraiment d'opposition entre le monothéisme et le polythéisme on peut dire que comme je vous l'ai dit il y a un monothéisme traditionnel et un polythéisme traditionnel à partir du moment où on prend en considération le principe suprême et l'unité principielle et primordiale et donc énormément de traditions dites polythéistes sont parfaitement monothéistes et ont conscience de cette unité comme par exemple la tradition grecque avec des gens comme Platon Aristote qui parlent par exemple du moteur immobile sans parler bien sûr de toute la tradition hindoue qui va parler de Brahma on peut penser aux chinois avec le tao les japonais avec le shinto et même dans énormément de mythes tribaux ou de peuples dits primitifs on va toujours retrouver un grand esprit un grand dieu du ciel créateur des autres dieux et des hommes et donc dans les monothéismes religieux des trois religions du livre on va retrouver une angélologie et ces anges qui sont comme on l'a vu des idées platoniciennes des attributs divins donc du premier monde de la manifestation informelle qui joue l'intermédiaire entre le troisième monde donc notre état d'existence dans le deuxième monde donc le monde intermédiaire le monde imaginal le monde subtil où ces idées et ces attributs informels prennent forme voilà prennent une forme comment alors Jacob Böhm et j'aime bien son expression il parle d'images créaturées voilà donc c'est des images de ces attributs divins qui sont créaturés et donc les dieux sont tout à fait comparables aux anges dans les traditions dites polythéistes sont des intermédiaires entre le principe suprême et l'entendement humain et j'allais dire plutôt entre la contemplation humaine parce que ces anges apparaissent toujours dans un état méditatif d'extase c'est à dire de sortie de soi-même c'est à dire de la sortie du troisième monde du monde matériel pour rentrer dans les réalités spirituelles du monde imaginal voilà donc c'est des interfaces on va dire ces anges et ces dieux et toute tradition véritable a des techniques on va dire théurgiques pour rentrer en communication visionnaire avec ces entités intermédiaires et célestes alors il dit d'autres choses intéressantes c'est à dire que en fait le polythéisme proprement dit donc l'associationnisme c'est à dire de voir des choses en dehors du principe ou à côté du principe de même qu'il n'y avoir qu'une seule vérité avec un grand V qu'un seul infini il ne peut pas y en avoir 36 à partir du moment où on commet cette erreur donc on tombe dans le dualisme dans l'associationnisme et le polythéisme là j'allais dire anti-traditionnel et ça arrive au fur et à mesure de l'éloignement justement du principe et de la révélation première de toute tradition quand il y a une incompréhension et une dégénérescence traditionnelle où les hommes deviennent oublieux de ce principe unique connu de tous et depuis l'aube de l'humanité donc c'est ce qu'il explique j'aime beaucoup quand il explique ça c'est intéressant quand il parle de cette soi-disant simplicité primitive au niveau biologique parce qu'on parle de l'espèce de mono d'être monocellulaire on parle du mollusque primordial donc la simplicité pour faire toute la diversité des êtres dans la théorie transformiste et évolutionniste mais du coup ça ne marche pas pour les historiens des religions qui eux parlent d'une complexité primordiale avec un polythéisme originel qui aurait évolué jusqu'aux grandeurs du monothéisme alors que non on part de la qualité différenciée on part toujours du compliqué pour aller au plus simple dans la création donc par définition il y a une complexité originelle que ça soit des êtres ou des modes de pensée avec souvent des théologies très diversifiées très complexes comme on le voit justement je ne sais pas en Afrique par exemple ou en Amérique du Sud avec des centaines et des centaines de dieux donc c'est des centaines d'attributs divins qui correspondent comme je l'ai dit notamment par exemple aux 99 noms d'Allah dans l'islam et comme on le voit dans toutes les religions les plus anciennes en fait elles sont très complexes pour arriver justement au règne de la quantité de l'indifférenciation et de la simplicité donc moi à l'inverse je ne veux pas faire l'erreur même si je réhabilite le polythéisme traditionnel je ne fais pas l'erreur de critiquer le monothéisme il ne faut pas justement je déteste le dualisme c'est juste que les monothéisme abrahamiques sont des rappels terminaux des rappels des simplifications si on veut pour rappeler cette unité à des peuples de plus en plus nombreux à la fin du cycle et donc de plus en plus éloignés du principe et de plus en plus oublieux du principe voilà et sinon il aborde aussi la question des emprunts sur l'angélogie alors là je suis d'accord avec lui en règle générale c'est à dire que chaque peuple a son génie propre et est capable de recevoir une parcelle de la révélation primordiale de la tradition primordiale et chaque peuple est assez grand en gros pour se constituer lui-même sa tradition sa façon de penser qui lui correspond effectivement les emprunts ça c'est ce que nous disent les historiens des religions et de toute manière c'est un peu débile parce que au bout du bout qui a emprunté à qui et donc ça ferait toujours une espèce de tradition primordiale à un moment donné il n'y a plus personne à qui emprunter quelque chose comme toujours dans la pensée moderne on se heurte toujours aux grandes limites du début et de la fin et qu'il n'y a que la pensée cyclique et dynamique qui peut expliquer tout ça par contre je ne suis pas tout à fait d'accord sur la tradition hébraïque parce que je pense que pour le coup elle a emprunté la géologie aux Chaldéens et aux Babyloniens lors de la captivité de Babylone mais là c'est juste une question d'échelle ça serait exactement comme de dire je ne sais pas aujourd'hui Bruxelles est plus influencée par Paris que Paris n'est influencée par Bruxelles où je ne sais pas les Suisses dans la Suisse romande regardent des émissions françaises et les Français ne regardent pas la télé-réalité suisse quoi en fait donc du coup le peuple hébreu était un petit peuple au Moyen-Orient il y a eu tout un contexte traditionnel au Moyen-Orient dont a hérité les juifs les musulmans et plus tard les chrétiens mais c'est plutôt on va dire une tradition secondaire du fait qu'ils ont été colonisés mis en captivité que ce soit en Egypte à Babylone et après par les gréco-latins donc c'est juste une question d'échelle c'est que les petits peuples par contre récupèrent l'influence des grands peuples qui les colonisent physiquement ou au moins psychologiquement donc voilà mais il a raison bien sûr dans tout ce qu'il dit et j'ai beaucoup aimé les dernières citations de Boehm et surtout celles de Kumara Swamy qui sont très synthétiques et je vais d'ailleurs la relire la dernière citation de Kumara Swamy nous avons à peine besoin de dire qu'une telle multiplicité de dieux n'est pas un polythéisme car tous sont les sujets angéliques de la suprême déité dont ils tirent leur origine et en laquelle comme il est si souvent rappelé ils redeviennent un donc magnifique citation qui résume du coup tout cet article et tout ce que je voulais dire et comme je le disais l'associationnisme et le polythéisme antitraditionnel n'arrivent qu'au moment de décadence et de dégénérescence des traditions où les hommes ne comprennent plus cette unité primordiale qui est la base et la fin de tout qui est E.E.S.T. Ad vitam aeternam ici et maintenant et qui est l'alpha et l'oméga de tout voilà et tous les autres êtres intermédiaires les créatures célestes les anges les dieux les djinns tout ce qu'on veut tout ce qu'on va trouver dans toutes les traditions tous ces personnages mythologiques ne sont que des attributs anthropomorphisés et imagés des grands attributs divins que sont la justice la vérité l'ordre l'amour la justice voilà et bien écoutez j'espère que ça vous a intéressé je vous mettrai aussi le lien de ma première vidéo qui traitait vraiment du même sujet mais que j'avais fait en one shot tout seul là c'était plus une lecture voilà je reviendrai encore pour d'autres lectures on m'a dit que ce format était intéressant donc je vais continuer et puis je vous souhaite bonne continuation à tous et je reviendrai après peut-être pas avant une dizaine de jours je pense le samedi 9 juillet je vais faire une libre antenne voilà écoutez portez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt